Elle a capté les financements qui existent à travers le monde. Évoquant la situation de la Sonacos S.A., elle a informé vos commerciaux de son redressement qui s'effectue dans des bonnes conditions, ce qui lui a permis d'obtenir des résultats très satisfaisants. Ainsi, lors de la dernière campagne de commercialisation, elle a effectué des collectes à concurrence de 100 000 tonnes et a déjà mobilisé une somme de 55 milliards de francs CEPA pour la prochaine campagne. Il faut préciser que l'État n'a pas renoncé à sa privatisation et a lancé un appel d'offre international pour le choix d'un repreneur stratégique qui devra notamment s'impliquer dans la reconstitution du capital semencé et participer à la recherche agricole. Elle a ajouté qu'il n'est pas exclu que l'État prenne des parts dans le capital de la future société. En ce qui concerne l'oignon, elle a indiqué que beaucoup de progrès ont été réalisés pour sa culture et son stockage, de sorte que la durée de conservation peut maintenant atteindre 4 à 6 mois. De plus, compte tenu de la bonne qualité du produit, et de plus, compte tenu de la bonne qualité du produit, de plus, compte tenu de la bonne qualité du produit. de plus, compte tenu de la bonne qualité du produit.